« Quand on a commencé, il y avait deux chaînes. Aujourd'hui, il y en a des dizaines. Quand on a commencé, il y avait trois radios qui comptaient. Maintenant, il y en a des centaines. Donc, rien ne peut plus être dissimulé. Pas parce que les politiques sont plus vertueux, pas parce que les journalistes sont plus malins, mais parce que la concurrence l'a imposé. » Pour les journalistes, il y a deux manières de ne pas remettre en cause le pouvoir qu'exercent les propriétaires des médias. Ils peuvent le nier, tout simplement, ou bien affirmer qu'il est normal, voire naturel, que ce pouvoir s'exerce. « C'est pas trop douloureux, docteur. » « Non, ça va. » « C'est un peu comme si dans une famille, certains avaient décidé de faire politique, d'autres faire économie, et les troisièmes, journalisme. » « C'est un seul et même monde. C'est un monde unique. » « Ça, ça me paraît antique. Antique, soviétique. » « La crise financière est a priori passée. » « L'économie mondiale est plutôt bien gérée. » « Il y a une constance dans l'erreur qui est accompagnée d'une constance similaire dans l'indulgence. » « Il y a des vrais pouvoirs. Le vrai pouvoir stable, c'est le pouvoir du capital. » « Il y a un problème républicain. Dès l'instant que de très gros intérêts financiers liés à de très gros intérêts médiatiques sont en liaison intime avec l'État. » « Ce sont donc ces chefferies éditoriales des gardiens parfaitement visibles de l'ordre social existant. » « Le système jette, rejette tout ce qu'il ne peut pas récupérer. Vous ne restez jamais à l'antenne impunément. » « Notamment lorsque ces puissances économiques détiennent de très grands médias. » « Oh, OK. » « OK. » « OK. »